Salut tout le monde ici The Scientist et on se retrouve pour notre première édition de l'actu scientifique donc voilà pour mai 2014 donc c'est une actu scientifique qui va se présenter ce type de top 4 avec le point de vue technologique j'ai aujourd'hui avec moi mister tu sais pas et notre invité spéciale crazyman voilà vous pouvez pas nous voir vu que c'est sur l'écran mais donc on est les deux scientifiques de The Scientist plus notre invité spéciale donc on va commencer en top 1 on a les Google Glass enfin c'est pas des tops c'est pas dans l'ordre de ce qu'on préfère c'est juste les quatre nouvelles donc c'est pas du tout dans l'ordre de ce qu'on préfère donc voilà quelques photos avec le logo et premièrement degrés de coolitude 5 étoiles c'est quand même super cool degrés d'originalité 3 étoiles c'était on avait quand même déjà imaginé ça degrés d'avancée technologique 5 étoiles c'est quand même très très technologique en sachant que c'est un capteur qui fait le bois en plus les Google Glass Google a annoncé qu'ils allaient en faire un de waterproof quand on est dans la piscine c'est imaginé on va dans la piscine on peut voir sur l'eau et en plus on peut faire Google Maps pour voir où est-ce qu'on est donc ça sert un peu à rien mais bon qui va surtout si c'est des capteurs sonores comment on parle dans l'eau ? à part ça en deuxième place on a l'iWatch donc ici les photos ne sont que des rumeurs mais récemment donc je ne suis pas vous en parler Apple a donné beaucoup plus d'informations Apple a donné beaucoup plus d'informations on pourrait déjà voir à quoi ressemble un iWatch lundi si on a posté la vidéo avant oui oui on l'aura posté avant parce que je vous rappelle qu'en fait il y a la WPW PC14 qui s'annonce pour pouvoir présenter l'iOS Suite et l'iWatch donc voilà donc soyez prêts on est très en une alors on fait une promo oui oui c'est ça vous dira Apple s'il y en a qui vont là-bas vous dites ouais de c'est une tif si la mère est piscine non on en veut bien une tu vois tranquille moi aussi en une moi celle que je préférerais je crois ce serait peut-être pas elle elle en tout cas degré de coolitude 4 étoiles 4 pommes 4 pommes 4 pommes 4 pommes 4 pommes degré d'originalité là c'est assez ouvert parce que Samsung il y avait déjà ce petit oui déjà Sony et Sony qui a Sony et Samsung a sorti la Samsung Galaxy Gear et surtout dans tous les films de science fiction et tout ça il y en avait déjà c'est pas très très original mais c'est quand même beau surtout le design ouais degré d'avancée technologique là 3 étoiles donc oui mais c'est un peu un ipod en bilan on pourrait on pourrait peut-être le mettre à 4 parce qu'il ne connait pas encore toutes les fonctionnalités que tu vas avoir mais pour l'instant avec les rumeurs c'est plutôt 3 donc voilà en troisième on a le stylo 3D Triboodler donc il y en a qui ne le connaissent peut-être pas il ressemble à ça assez gros comme stylo mais il peut donner ça donc en fait c'est pour ceux qui connaissent l'imprimante 3D c'est un peu comme une imprimante 3D mais là on dessine vraiment il y a du plastique qui sort donc c'est vraiment très 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 bien il y a une entreprise française qui en fait c'est d'ailleurs le leader dans le marché du Triboodle vu que je crois que c'est les seuls qui en font ça doit coûter vraiment cher non non ça coûte moins de 100 euros pour vous allez sur le stylo 3D.com donc degré de coolitude 5 étoiles on ne peut rien dire c'est super cool ouais ça c'est vrai degré d'originalité 5 étoiles on ne peut pas dire super original degré d'avancée technologique 5 étoiles qu'est ce que vous voulez on dessine en 3D c'est quand même ouf moi j'en parle en stylo hein vous vous rappelez quand on était petit en maternelle et qu'on dessinait ? ben en fait eux ils dessineront mais en 3D super style même mon play mobile il pourra monter sur le vélo exactement en quatrième en parlant de 3D et du triculteur on a l'imprimante 3D donc le triculteur là je vous montre des des infos en 3D faites par printer bot donc voilà bah en plus docteur ennemi on en a une oui qui est en cours de construction donc elle est bientôt terminée on vous montre peut-être une photo et quand elle sera terminée bien sûr on fera des vidéos d'elle qui a imprimé des objets parce que c'est à sa maison on a peut-être une coquille tu peux oui ah ouais et une petite amie euh donc euh ce sera un euh moi j'ai un printer bot junior donc c'est un un truc un peu plus petit euh mais c'est très 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 bon donc voilà là euh euh on voit une impression donc euh la Yoda donc degré de coolitude 5 étoiles degré d'originalité 5 étoiles degré d'avancée technologique euh j'en mettrais 10 sur 5 je suis désolée mais c'est vraiment ouf surtout si vous voyez les printer bot c'est en bois donc on a une imprimante des trucs les plus technologiques qui sont sûrement une révolution qui va être encore plus forte que celle d'internet et c'est une imprimante en bois c'est bien quand même donc c'est vraiment bien fait donc euh franchement c'est super ouais moi je suis vraiment impressionnée par ces trucs là parce que c'est à dire que je m'attendais pas à ce que ça ça évolue comme ça euh ouais c'est vrai moi euh je pensais que quand j'étais petite qu'on allait peut-être avoir des voitures volantes et bah non on a des imprimantes 3D c'est déjà bien hein en tout cas en Skype euh en tout cas euh on est on est euh c'est l'actu scientifique tourne à sa fin donc merci beaucoup euh si vous voulez savoir on a fait ça avec powerpoint et euh c'était super cool donc bah c'était l'actu scientifique de mai merci 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 merci